on est dans cet intervalle qui sépare donc les premières fêtes de Sukkot et la fin de Sukkot qui comme vous le savez est considérée comme une fête à part, alors juste pour un petit rappel très rapide, le dernier jour s'appelle Shemini Atzeret c'est comme ça que ce jour est appelé dans la Torah Shemini Atzeret, pourquoi Shemini ? tout simplement parce que c'est le huitième jour donc la fête de Sukkot dure sept jours Bas Sukkot Eshvoshiva Tiamim donc on a l'obligation de séjourner dans la Sukkot pendant sept jours le dernier jour de Sukkot porte un nom c'est Roshah Anaraba alors cette année on ne va pas trop en parler Bezrat HaShem, peut-être il y aura d'autres occasions dans les années suivantes Bezrat HaShem, donc ce dernier jour de Sukkot est très particulier, comme vous le savez chaque jour de Sukkot correspond à un de ce qu'on appelle des bergers d'Israël ou Ushpizin, ce sont les invités ce soir notamment on pense que l'invité c'est Aharon puisque c'est le quatrième jour cinquième jour, la veille du cinquième jour cette journée c'était Moshe Rabbeinu et donc le dernier jour correspond à David David Hameler et ça correspond donc à Oshanaraba qu'est-ce qu'il y a de particulier Oshanaraba en dehors d'être le dernier jour de Sukkot ? c'est que tous ces jours de Sukkot, comme vous le savez on a tourné autour de la Bima avec un Sefer Torah au moins on tourne, on fait un tour le dernier jour de Sukkot, on va faire sept tours donc ce n'est pas comme certains pensent un tour le premier, deux, le deuxième, trois, le deuxième donc il suffit de faire un tour chaque jour et le septième jour Oshanaraba il y a également autre chose de particulier à Oshanaraba c'est le fait qu'on a l'habitude de veiller et il y a aussi un souhait très curieux on se souhaite Pitka Tova qu'est-ce que c'est Pitka ? Pétek c'est un bon mot c'est le mot sur lequel la sentence définitive a été écrite et qui va être remise pour l'exécution donc on souhaite à chacun Pitka Tova que ce mot soit un bon mot c'est-à-dire qu'on soit tous définitivement inscrits dans le livre de la vie et de la guérison c'est pour ça qu'on est encore en plein jusqu'à la fin de Soukhot donc dans la fin du jugement qui a commencé à Oshachana comme vous le savez donc et ce dernier jour donc porte un nom c'est on a dit Oshanaraba là se termine Soukhot et le lendemain le huitième jour c'est un jour qui est appelé dans la Torah Shemini Atzeret Atzeret c'est la clôture donc là on va clôturer pas simplement la fête de Soukhot mais toute cette période de Tichri et même avec Elul puisqu'on a commencé cette préparation et Shemini Atzeret c'est le point d'ordre donc c'est véritablement alors en Israël Shemini Atzeret donc cette année ce Shabbat et qui correspond aussi à Simchat Torah Simchat Torah en Hutz Laaret en dehors d'Israël c'est le neuvième jour puisque même le dernier jour va aussi être célébré de jour et donc c'est pour ça qu'il est réparti en Shemini Atzeret et Simchat Torah en Israël Shemini Atzeret c'est Simchat Torah c'est un seul jour tout est concentré cette année donc dans ce Shabbat et comme je disais qu'on va essayer aujourd'hui et ce soir Israël Tachem d'éclairer un petit peu la paracha de Vezot Abraha puisque ça se fait un cours de paracha mais aussi évidemment on ne peut pas faire l'impasse de ne pas parler aussi de cette journée et faire le lien puisque c'est la seule paracha de toutes les parachiotes de la Torah qui n'est pas lu forcément un Shabbat donc ce sera le cas pour vous en dehors d'Israël puisque la paracha de Vezot Abraha sera lue en dehors d'Israël le dimanche mais ici en Israël donc c'est un seul jour et ça sera lu effectivement donc cette année le Shabbat aussi mais c'est assez rare donc c'est la seule donc paracha qui peut être lu en dehors d'un Shabbat et Shemini Atzeret donc est une fête en soi alors il y a à ce propos là donc peut-être un quiproquo en dehors d'Israël pourquoi ? parce que si la fête de Soukhot dure sept jours mais comme on est en dehors d'Israël il faudrait huit jours c'est pour ça que le huitième jour c'est-à-dire Shemini Atzeret en dehors d'Israël on va encore séjourner dans la Soukha mais sans faire les Shabbat Soukha donc il n'y a pas la bracha des Shabbat Soukha mais il y aura quand même chez Chiyanu et pour quelle raison on fera chez Chiyanu le soir donc cette année vendredi soir et pour vous aussi samedi soir parce que c'est une autre fête et c'est ce caractère de nouveau parce que on va essayer d'expliquer aussi pourquoi donc Shemini Atzeret est considéré comme une fête à part on avait déjà touché un petit mot la dernière fois mais ce n'est plus Soukhot et c'est pour ça que nous à partir du vendredi soir en Israël on quittera la Soukha on rentrera à la maison puisque la fête de Soukhot définitivement terminée en dehors d'Israël comme il faut prolonger donc ce huitième jour bien que ce soit Shemini Atzeret c'est-à-dire une autre fête mais malgré tout on va quand même encore séjourner dans la Soukha parce que il faut un jour supplémentaire du fait que cette fête est célébrée en dehors d'Israël j'espère que c'était assez clair parce qu'il y a souvent un quiproquo à ce propos-là et là donc bien bien préciser que c'est une autre fête Shemini Atzeret on avait déjà dit normalement aurait dû avoir lieu bien plus tard comme les deux fêtes séparées par le Homer entre Pessar et Shavuot et bien il y a aussi le même cas entre la fête de Soukhot et la fête de Shemini Atzeret sauf que comme on l'avait expliqué grâce à cette purification de Rochachana et surtout de Kippo donc on n'a pas besoin de passer ce processus de purification qui a duré en sortant d'Egypte où on est sorti avec toute cette impureté en nous il a fallu sept fois sept jours sept comme les sept jours pour la femme Kenida qui a besoin de se purifier nous on avait une grande impureté donc il a fallu sept fois sept pour Shemini Atzeret donc la raison aussi c'est pour ne pas obliger tout le peuple à rentrer chez eux pour revenir encore dans le Betamikdash puisqu'on est là et on n'a pas besoin de cette purification dès la fin de Soukhot donc on rentre dans cette nouvelle fête qui s'appelle Shemini Atzeret ou Simchat Torah donc comme on va le voir c'est la même chose alors on va maintenant rentrer dans le vif du sujet à propos donc de cette paracha et on essaiera par la suite de faire peut-être le lien pourquoi cette paracha a trouvé donc au niveau du calendrier comme moment de la lecture la fête de Simchat Torah la joie de la Torah et donc d'où vient ce terme Simchat Torah pourquoi on se réjouit avec la Torah parce qu'on a terminé ah et pourquoi on ne s'est pas réjoui au moment où on l'a reçu parce que quand vous recevez un cadeau vous êtes content mais vous ne connaissez pas le contenu donc quand est-ce que la joie peut s'exprimer véritablement lorsque j'ai ouvert le paquet j'ai profité de ce beau cadeau donc ce cadeau étant ici évidemment la Torah quand je l'ai terminé donc j'ai conclu sa lecture et avec Vesot Abraha on termine la dernière paracha de Devarim donc de la Torah pour recommencer aussitôt et ça aussi on va devoir expliquer puisqu'on ne se contente pas de terminer mais tout de suite on reprend un autre Sefer Torah on va recommencer la lecture de Bereshit on ne se lasse jamais de la Torah et c'est pour ça qu'on doit forcément y mettre notre cœur comme la dernière lettre et la première lettre nous le montrent ça se termine par l'Eneko L'Israël Israël c'est le dernier mot donc la dernière lettre c'est le Lamed et on commence par Bereshit donc si je colle le Lamed au bête ça me forme le mot Lèv Lèv évidemment c'est le cœur parce que je dois mettre le cœur c'est pas comme si je me défaisais d'une charge lourde ça y est ouf j'ai terminé la lecture de la Torah non on est impatients de recommencer et on va voir à ce propos ce que on pourra apprendre à travers les enseignements de Moshe donc juste pour faire un petit plan donc on va essayer de comprendre quelle est la place de cette parasha dans la Torah Vezot Abraha pourquoi ces derniers instants sur terre Moshe Rabbeinu va penser à bénir le peuple juif et en quoi c'est un geste qui va être considéré comme un geste au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer oui 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 vous allez voir parce que on aurait pu croire le contraire et c'est à ce moment-là que Moshe va recevoir un titre exceptionnel qu'on n'avait jamais vu Ish ha Elohim l'homme de Dieu pas l'homme Dieu l'homme Ish ha Elohim donc c'est un qualificatif extraordinaire extrêmement élevé alors qu'après sa mort le qualificatif qui sera utilisé pour Moshe c'est Moshe Avdi c'est mon serviteur puisque après la mort donc il acquiert ce titre exceptionnel de serviteur d'Hachem et sachez par exemple qu'il y a un nom de famille aussi extraordinaire c'est Envadia c'est un éved car c'est le serviteur de Dieu donc ça c'est l'origine de ce terme qui est aussi évidemment comme vous le savez un prophète alors on va rentrer je disais dans le vif du sujet et la première chose qu'on va voir c'est le premier verset et voici et celle-ci est la bénédiction que Moshe l'homme de Dieu a béni les enfants d'Israël l'ifnémoto avant de mourir donc nous savons déjà quel jour on est on est le 7 Hadar et on sait également que ce sont ces dernières paroles mais dans cette paracha il y a aussi les dernières paroles que Dieu va transmettre à Moshe on le verra à la fin donc on ne va pas s'attarder sur le contenu même des brachotes ce serait vraiment trop long mais pourquoi pas une fois on essaiera de le voir donc j'ai pris le début et la fin de la paracha et je pense qu'il y aura déjà de quoi nous occuper Be'ez Ratachem donc tout au long de ce cours qui j'espère vous apportera comme ça a été le cas pour moi énormément d'éclairage Baruch HaShem de cette de cette belle paracha alors quand on voit Be'ezot avant de voir ce que Rachid peut nous apporter comme éclairage on est étonné pourquoi il y a marqué V pourquoi pas parce que si je veux présenter la bracha que Moshe a donnée Zot a bracha pourquoi V et voici alors pourquoi le Vav Rachid se pose cette question alors il va dire Be'ezot a bracha Samur Samur le Mitato Cheim lo Arshav et Matai donc lui il dit si c'est pas maintenant que je peux bénir quand est-ce que je vais le faire donc c'est la dernière chose que je peux faire mais il y a un Midrash aussi très beau qui dit pourquoi Vezot parce que c'est en écho à une autre bracha qui a aussi commencé par Vezot alors les Rahamim nous font remarquer qu'il y a déjà les brachotes qui ont été donnés par Abraham par Yitzhak et par Yaakov donc chacun à son tour a béni Abraham a béni son fils Yitzhak alors Abraham comme il y a marqué donc il a tout donné qu'est-ce qu'il a donné alors vous verrez il y a plein de commentaires il a donné cette faculté de bénir donc Abraham qui avait reçu puisque comme Dieu lui a annoncé dans la paracha de l'Echlecha tu seras une bénédiction et par toi seront bénis toutes les familles de la planète de la terre donc il a cette faculté de bénir c'est-à-dire être le canal par lequel Dieu va attirer un flux pour le répandre sur tous les habitants de la planète donc si Abraham a joué ce rôle donc il va transmettre cette force à Yitzhak et Yitzhak à Yaakov et comment Yaakov va bénir ses enfants Vezot Asher Diber Lachem Avihem lorsqu'il les a réunis comment il a commencé ses bénédictions donc dans Vaïchi au moment il va mourir Vezot Asher Diber Lachem Avihem et voici ce qu'il a dit leur père donc à tous ses enfants donc il a béni par le mot Vezot donc Moshé a voulu prendre cette continuité et reprendre le même mot que Yaakov Avino avait utilisé alors quand c'est le Midrash qui va apporter cet enseignement et il va dire la chose suivante dans Vezot qu'est-ce que Yaakov a apporté Yaakov a mis au monde on peut dire le peuple la nation les béni Israël il a donné naissance à douze tribus qui vont être le noyau du futur peuple juif et donc ça c'est ce que Yaakov a apporté mais qu'est-ce que Moshé va apporter de plus et pourquoi ici dans Vezot Abraha il y a aussi quelque chose que Moshé va s'évertuer à donner alors c'est pas simplement une Abraha comme on peut le voir à travers le texte de cette de cette paracha c'est aussi ce sont aussi des prophéties des prophéties concernant le sort de chaque tribu par rapport à sa qualité intrinsèque donc chaque tribu a une qualité Moshé les connaissant parfaitement donc il va mettre bien en évidence donc le point fort de chaque tribu et on peut dire finalement que ce que Moshé a apporté au peuple juif si Yaakov met au monde la nation Moshé apporte la Torah c'est-à-dire ce qui va finalement qui est censé souder le peuple juif parce que la Torah est l'élément qui restera le ciment entre tous les juifs de la planète donc si on cherche un lien entre un juif d'une contrée éloignée en Europe de l'Est ou en Moyen-Orient ce n'est ni la langue ni la culture il n'y a rien qui les relie alors qu'est-ce qui fait qu'ils appartiennent à un même peuple évidemment c'est la Torah donc Moshé par le biais de la Torah a créé en quelque sorte un ciment qui permettra à ce peuple même dispersé de garder une forme d'union et quand on parle d'union mes amis évidemment qu'on a pensé forcément pour ceux qui se souviennent du cours de la semaine dernière sur Soukhot parce que Soukhot exprime justement cette union le fait qu'on soit tous sur un toit identique peu importe l'endroit où on habite mais c'est ce toit qui nous réunit et donc quelque part Moshé a œuvré par rapport donc à l'union de ce peuple et c'est ça ce que on vient nous enseigner et là le Midrash va aller très loin parce que la question peut paraître osée mais Moshé comme vous le savez correspond à ce qu'on appelle la séphira c'est-à-dire ces énergies qui donnent vie au monde par lesquelles donc la lumière infinie traverse donc différents strates différents niveaux pour donner vie et ici-bas à ce monde et aussi à chaque âme donc il y a des différents niveaux qui sont appelés dans le langage de nos maîtres des séphirotes et chaque chaque personnage correspond à une séphira particulière on avait vu ça pour l'Homère donc ce sont les sept séphirotes qui sont représentés par les personnages que nous avons cités en les appelant les sept bergers Abraham Mitzra, Tiachov, Moshé, Aaron Yosef et David et donc quelle est la séphira à laquelle correspond Moshé ? Nézar Nézar c'est soit victoire soit éternité pourquoi ? parce que Moshé aurait dû être éternel oui oui vous avez bien entendu d'après nos enseignements les enseignements profonds de nos textes on dit que Moshé n'aurait pas dû mourir Moshé n'aurait pas dû mourir alors et pourquoi on a besoin de faire cette introduction parce que sinon on ne va pas comprendre le sens extraordinaire de cette bracha parce que Moshé va mourir ça c'est un doute et pourquoi il va mourir parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom au moment où vous aurez pu c'est comme ça que Dieu parle à Moshé et à Aaron c'est à dire si on est réfléchi pour quelles raisons Moshé doit mourir c'est à cause du peuple et comment la Torah appelle le fait que le peuple ne soit pas au niveau de Moshé Rabbeinon de son dirigeant et bien dans le langage de la Torah cette faute ou cette dénivellation pour l'appeler ainsi porte un nom c'est le Sela c'est la faute du rocher nous savons très bien que Moshé évidemment que c'est en apparence qu'est-ce que ça veut dire que parce qu'il a désobéi une fois il a frappé au lieu de parler alors comme ça il ne rentre pas en Israël alors il y a un texte magnifique alors il faut que je le trouve c'est dans un fameux midrash qui nous dit que il y a eu un dialogue entre Moshé et Hachem c'était pas ici je ne sais plus où je l'écris on va vous le dire de vive voix et que dit ce midrash c'est que voilà je l'écris alors c'est un midrash sur la pétira de Moshé sur la mort de Moshé et c'est un kovet qui s'appelle Otsara Midrashim donc c'est un midrash pas forcément très connu et parce que on ne sait pas véritablement comment il est mort et je saute du début à la fin de la paracha pour ainsi dire c'est le verset 5 du chapitre 34 où on dit Vayamot Sham Moshé Moshé est mort là-bas on va essayer de voir après ce que le texte la Torah écrite la Torah orale plutôt pardon va nous dire comment il peut écrire Moshé Vayamot Sham Moshé Moshé est mort là-bas donc s'il écrit et qu'il est en vie il est en train de mentir alors que la Torah est au ratémette il est en train d'écrire Moshé est mort mais il est en train de l'écrire un mort ne peut pas écrire donc il y a quelque chose qui ne va pas alors et surtout que c'est c'est un mensonge on ne peut pas imaginer que la Torah puisse contenir un mensonge donc on va voir les différents avis concernant mais avant cela il y a un midrash un midrash dans un dialogue entre Moshé et Hachem Hachem lui dit Moshé prépare-toi tu dois mourir il a dit mais pourquoi je dois mourir alors il lui dit je ne mérite pas de mourir ça peut nous paraître choquant que Moshé puisse s'exprimer de la sorte mais Moshé qui a été capable de monter dans le ciel de lutter avec les anges qui ne voulaient pas donner la Torah et on avait expliqué comment Moshé va se tirer de ce mauvais pas lorsqu'il a vu que les Malachim voulaient retenir la Torah alors Dieu lui a dit c'est à toi de te défendre attrape-toi à mon trône et réponds qu'est-ce que tu peux répondre à ça et alors il va leur dire mais est-ce que vous vous avez été en Égypte est-ce que vous vous avez des parents alors rappelez-vous je crois qu'on avait vu ensemble mais enfin mais qu'est-ce que c'est que ces arguments mais il se veut le défenseur du peuple juif mais trouve quelque chose de plus puissant que ça veut dire vous vous êtes sorti de d'Égypte alors parmi les différentes réponses cette année j'ai vu une très belle mais qui est belle par la simplicité pourquoi parce que nous savons que la Torah en tout cas l'essence de la Torah lorsqu'elle descend ici bas sur terre c'est le travail que Moshé a fait a réalisé donc la Torah s'habille dans un vêtement qu'on appelle les mitzvot c'est-à-dire que pour aller au noyau de la Torah je dois aujourd'hui parce que je vis sur terre donc dans un corps matériel je dois traverser cette écorce qu'est la matière pour atteindre le noyau de la Torah mais la Torah elle évidemment que ce ne sont pas que des lois puisque c'est à travers la loi que je peux atteindre cette essence donc comme vous le savez dans la Torah il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a plusieurs niveaux de traduction d'interprétation pardon comment on appelle ces quatre niveaux d'interprétation le Pchat allez-y vous le savez Pardest le Rémèze le Drash et le Sod on en avait déjà parlé donc qu'est-ce que Moshé est en train de leur dire le Pchat c'est le sens simple après il y a le sens allusif après il y a homilétique après il y a le sens caché c'est le Sod mais qu'est-ce que Moshé veut leur dire à travers cette question à ce que vous avez été en Égypte je dis mais comment vous pouvez garder la Torah alors que pour vous le Pchat c'est-à-dire le sens simple de la Torah tu respectes ton père ça veut dire c'est un père en chair et en os donc vous vous ne pouvez pas accomplir la Torah au niveau du Pchat et c'est exceptionnel parce que mes amis qu'est-ce que ça veut dire je ne dois pas aller imaginer que la véritable le véritable accomplissement de la Torah c'est lorsque j'arrivais au niveau du Sod non 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 il faut commencer par le Pchat on te dit qu'il faut prendre la peau d'un animal faire un petit cube mettre du parchemin encore de la peau les attacher c'est la mitzvah des Téphilines même s'il y a des secrets infinis au niveau des Téphilines comme on peut imaginer au niveau de Rabbi au niveau du Zohar c'est évident qu'il y a des énergies des choses mais si vous voulez si vous avez eu l'occasion de lire le texte qui introduit la mitzvah du Lulav alors pas celui qu'on fait tous les jours donc c'est un petit texte de Yahi mais vous savez que le premier jour il est bon de lire des textes du Zohar et lorsque on lit ce texte on reste bouche bée on dit que de cette mitzvah de prendre 4 végétaux dépend les 613 mitzvot que tous les secrets des mitzvot sont contenus là-dedans puisqu'on peut imaginer des choses aussi profondes pour moi je prends 4 végétaux qui symbolisent les 4 espèces et je les mets ensemble et je demande la pluie en visant les 4 points en haut et en bas pour bien montrer que la pluie elle descend de haut en bas et c'est tout je n'ai pas besoin de savoir alors je sais qu'il y a des secrets encore beaucoup beaucoup plus profonds oui mais même si je connais les secrets tant que je n'ai pas pris ces végétaux je les ai mis dans ma main je les ai secoués je n'ai pas accompli la mitzvah c'est-à-dire comme dans la Torah il y a ce niveau de pshat donc vous les anges vous n'avez pas ce pshat donc qu'est-ce que vous voulez faire avec la Torah maintenant qu'elle s'est habillée et c'est pour ça que le pshat c'est les hafshits c'est aussi enlever les habits autrement dit c'est d'abord il y a un habit et c'est sûr qu'il y a quelque chose au fond mais d'abord il y a l'habit c'est ce que je vois lorsque je vois une personne je vois ses habits c'est pour ça que c'est important que d'accorder l'importance pour les femmes à tout ce qui relève de la tsinute et à l'homme aussi son apparence puisque c'est important de donner donc aussi ce pshat c'est la première impression donc l'omagia lilamout je ne mérite pas de mourir dit Moshe à Hachem moi qui ai été capable de monter jusqu'au ciel de lutter contre les anges donc je suis quelque part j'ai touché l'immortalité pourquoi je devrais quitter ce monde alors et il lui dit et c'est ça ce qui est étonnant Hachem lui dit mais parce que tu as tué un égyptien tu as tué un égyptien et alors mais si moi j'ai tué un égyptien dit Moshe mais Hachem toi toi tu as tué tous les égyptiens qu'est-ce que tu m'en veux à moi parce que j'ai tué un égyptien tu as tué tu as noyé tous les égyptiens je ne sais pas c'est un dialogue extraordinaire je ne sais pas si on peut imaginer Moshe Rabbeinu les derniers instants de sa vie il lutte pour sa vie donc ce ne sont pas de simples arguments évidemment qu'il faudrait approfondir ce midrash parce qu'il est tellement tellement beau il doit contenir des secrets incommensurables mais écoutez la réponse Hachem je dis oui c'est vrai mais tu sais quoi moi je peux les faire ressusciter alors Moshe lui dit mais si tu peux faire ressusciter tous les égyptiens tu peux aussi ressusciter tous les égyptiens que moi j'ai tué alors tu peux aussi faire ressusciter je dis oui moi je peux mais toi tu ne peux pas et alors qu'est-ce qui s'est passé et alors Hishkim Moshe Moshe a été d'accord de quitter ce monde parce que Dieu lui a dit tu es un homme Adam Veloquel tu n'es pas tu n'es pas une divinité alors qu'est-ce qui se cache dans ce midrash on imagine qu'il y a des choses extrêmement profondes mais pour montrer à quel point Moshe Rabbeinu a donné de l'importance mais pourquoi je rapportais ce midrash parce que au final pourquoi Moshe doit quitter ce monde parce que le peuple n'avait pas le niveau requis pour que lui puisse traverser le Jourdain et les faire rentrer en Israël parce que justement tout ce qui touche à Moshe c'est Nittri lui il est de la sphère de la séphira de Nessar Nessar tout ce qu'il fait est éternel c'est-à-dire si le peuple juif rentre en Israël il rentre pour toujours il n'y a plus d'exil et alors s'il n'y a pas d'exil oui mais qu'est-ce qui serait passé c'est comme si comme ça les chachamis m'expliquent si Moshe avait construit le bête amikdash il aurait aussi lui aussi le bête amikdash le temple aurait été éternel alors et bon très bien alors au contraire c'est mieux mais non les amis parce que si on sait d'ores et déjà que le peuple n'est pas au niveau c'est-à-dire que le peuple allait fauter et je vous laisse deviner si Hachem ne pouvait pas envoyer c'est comme ça que c'est marqué il y a un psaume extraordinaire qui est le 79 qui s'appelle mise mort les Asaf je vous le lis en français pour que vous compreniez le psaume le mise mort de Asaf les nations sont venues dans ton héritage ils ont souillé ton temple saint ils ont mis Jérusalem en ruine ils ont livré le cadavre de tes serviteurs en nourriture aux oiseaux la chair de tes serviteurs aux bêtes de la terre une catastrophe mais de quoi parle ce psaume de la destruction du temple alors les Hachamim disent comment on peut dire mise mort les Asaf mise mort c'est 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 un psaume c'est quelque chose de la louange alors qu'est-ce qu'on aurait dû dire kina mi ba ele on aurait dû dire c'est une élégie c'est ce qu'on lit les textes qu'on lit à Tisha B'Av qui parle de la destruction du temple qui parle de la mort du peuple juif donc c'est c'est une kina c'est une élégie c'est quelque chose de triste comment je dis mise mort qu'est-ce qu'il y a de réjouissant et là les Hachamim nous donnent une réponse magnifique il dit oui parce que qu'est-ce qu'il détruit ici c'est le temple c'est la maison de Dieu c'est-à-dire qu'Hacham a fait passer son courroux sa colère comme ça c'est rapporté dans le lit vers l'Hachamim Dieu a dévié son courroux vers les pierres et vers le bois autrement dit vers le temple il a préféré que le temple soit détruit pour préserver le peuple mais mes amis si le temple avait été construit par Moshe il n'aurait pas pu être détruit donc vers qui serait dirigée cette colère divine je vous laisse deviner vers le peuple donc qu'est-ce que Moshe a fait pourquoi Moshe va finalement se sacrifier et c'est pour ça c'est la vraie raison pour laquelle il ne pourra pas rentrer il faut qu'il meure parce que le peuple n'est pas au niveau d'avoir un Moshe de l'autre côté du jour alors il aurait pu en vouloir à ce peuple vous vous rendez compte je ne pourrais pas rentrer à cause de vous et qu'est-ce qu'il dit non seulement Moshe n'en veut pas au peuple mais il va les bénir et qu'est-ce qui a marqué Isha Elohim et c'est ce que les Chachamim disent vous savez pourquoi Moshe a été appelé Isha Elohim parce qu'il a il s'est élevé à un niveau où non seulement il n'en a pas voulu au peuple juif mais au contraire il a trouvé la force de le bénir quelqu'un qui vous savez qui vous a fait du mal non seulement vous ne lui en voulez pas mais vous lui faites une bénédiction oui ça c'est Moshe Rabbein qu'est-ce qu'il nous montre c'est qu'il y a plus important que lui mais on a dit que lui il est éternel il aurait pu être éternel oui mais il va se sacrifier pour qui pour le peuple juif conclusion il y a plus important que Moshe c'est le peuple juif c'est-à-dire pour préserver le peuple juif et donc vous comprenez ce qui se cache dans cette bracha mais dans cette bracha il y a tout l'amour que Moshe non seulement il porte au peuple mais tout le sacrifice qu'il est capable de faire c'est-à-dire s'effacer pour laisser la place au peuple et comment je sais que ça aurait pu être un jugement difficile ça c'est le le qui nous donne encore il a l'habitude toujours il va nous donner quelque chose d'extraordinaire il dit pourquoi Vézot Vézot c'est un mot et voici on a donné une explication c'est parce que il fait suite à la bénédiction que Yara Kovavino avait prononcé avant lui-même de mourir à ses enfants et Moshe s'inspire donc il introduit par Vézot mais dans les mots Vézot donc il dit on coupe en deux et ça donne Zou donc Vav Zayin mais je les envers ça donne Zou 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 Et et qu'est-ce qu'il veut dire par là Vézé ce monde le Zayin c'est le 7 c'est la plénitude c'est Akadosh Barucho et donc il nous explique que l'abraha qu'il va donner mais de quel droit quand c'est un père qui bénit ses enfants je comprends mais à quel titre Moshe Rabbein peut-il bénir le peuple juif Vézot il a reçu l'accord d'Hachem et de la Shekhina et c'est ça ces deux lettres Zou qui expriment l'accord que Dieu a donné et il va plus loin le Ben Yishraï dans cet enseignement et il nous dit quelque chose de très beau pourquoi ? parce que Zou c'est un mot que vous connaissez déjà en effet vous connaissez un personnage qui chaque fois qu'il s'exprimait c'est dans Tahanit 21a c'est Nahu Ish Gamzo c'est un des maîtres de Rabbi Akiva et qu'est-ce qu'il disait toujours Gamzo Letova et là le Ben Yishraï nous donne une perle qu'est-ce que ça veut dire Gamzo Letova ça aussi ça Zou c'est curieux mais bon Gamzo Letova ça aussi mais parce que normalement si j'ai besoin de dire que ça aussi c'est pour le bien c'est parce qu'en apparence c'est quelque chose qui n'est pas pour le bien et pourquoi ce ne serait pas le bien et il explique je ne sais pas si vous avez remarqué mes chers amis mais lorsque vous achetez une Mezouza il y a un nom qui apparaît qui reste visible c'est Shin Dalet Yud c'est Shadai Shomer Daltot Israël le gardien des portes d'Israël ça c'est Shin Dalet Yud mais en haut de la Mezouza mais vous le fermez donc vous ne voyez pas il y a un mot qui est écrit aussi et on dit que c'est un des noms de Dieu c'est Kaf Vav Zayin Vav Kou Zou et les Rahamim disent d'après le son c'est un des noms de Dieu et qu'est-ce qu'il a de particulier ce nom c'est qu'il est il y a aussi de quatre lettres Kaf Vav c'est 26 et Zayin Vav que représentent chacun de ces deux deux particules Kaf Vav c'est 26 c'est Yud Ke Vavke on dit que c'est la Midat l'attribut de Rahamim de bonté donc ça c'est bonté et Zayin Vav si ça c'est bonté qu'est-ce que c'est Zayin Vav c'est la rigueur c'est le jugement c'est la justice donc c'est le dîn et donc Kaf Vav Zayin Vav quand je les mets ensemble c'est pour exprimer justement qu'Hachem c'est Midat ad-din et Midat al-Khamim la justice et la rigueur et la miséricorde donc maintenant on comprend qu'est-ce que ça veut dire lorsque Nahum Ish Gamzo parce que lui disait Gamzo l'Etova même lorsqu'en apparence Hachem nous juge sévèrement Zoh c'est-à-dire avec Midat ad-din c'est l'Etova c'est forcément pour notre bien et c'est évidemment pour nous un enseignement extraordinaire parce que Shemini vient juste après la fin du jugement c'était quand la fin du jugement nous venons de le rappeler c'est Oshana Rabba Oshana Rabba c'est la fin du jugement qui a commencé à Oshana c'est là où définitivement le pétac ce petit mot va être transmis pour exécution immédiate je ne sais pas si vous avez déjà vu mais dans les tribunales c'est lorsque le juré a finalement délibéré donc on transmet le mot au greffier le greffier le regarde et il le ferme et il donne au juge et là c'est fini le juge prend ce mot il le lit sa exécution immédiate donc quelque part les Havdils à Oshana Rabba on va remettre ce pétac donc là c'est la justice c'est fini et donc viens maintenant Vezot Abraha juste après pour nous dire attention parce que même avec la rigueur et toute la rigueur dont Moshé était capable il a été surtout capable de bénir le peuple parce que des fois la rigueur c'est aussi une façon de bénir lorsque avec nos enfants des fois on croit qu'en étant plus gentil et bien ça va être mieux regardez autour de vous certainement pas parce que s'imaginer que l'enfant a toujours besoin de moi c'est l'inverse c'est nous qui avons besoin parce qu'on va créer forcément une faiblesse chez l'enfant et cette faiblesse finalement d'où elle va émerger c'est de cette surprotection que certains parents s'imaginent qu'ils sont obligés de prendre la main de l'enfant et l'accompagner tout le temps mais j'en fais un handicapé donc mais vous vous dites mais comment je vais lâcher la main il va tomber oui mais c'est en tombant qu'il va apprendre à faire du vélo à marcher et donc c'est pour son bien même si ça fait mal mes amis c'est exactement ce symbole qu'on voit ici donc et c'est ce que Moshe peut-être à travers cette bénédiction veut nous faire comprendre c'est que des fois lorsque en apparence on voit quelque chose de strict de rigoureux de la part d'HM et bien sachez que c'est pour notre bien lorsque évidemment qu'on a la paix surtout cette période on ne sait pas trop quoi faire avec nos enfants alors on leur donne une tablette un smartphone et on a la paix est-ce que c'est la solution est-ce que on n'est pas en train d'en faire des drogués en quelque sorte donc oui mais vous allez jouer le méchant non donne-moi ça maintenant c'est fini non mais c'est pour leur bien même si on ne comprend pas toujours c'est comme cet enfant à qui en apparence son papa se montre très sévère mais qu'ils se disent bien gamzou l'étova cette sévérité c'est pour le bien donc ça c'était un enseignement du ben Yishraï je trouve extraordinaire et qui nous fait le plus grand bien par les temps par les temps qui courent parce qu'on en a vraiment besoin voilà donc ça c'était dans un premier temps on va poursuivre donc dans cette dans cette belle paracha pour arriver maintenant à un autre midrash qui nous parle aussi de de Moshé Rabbeinu et qu'est-ce que ce midrash nous dit comment je peux dire Yish et je peux dire Elohim c'est-à-dire il y a il y a ici évidemment quelque chose d'antithétique donc c'est c'est deux opposés ou je suis un homme ou je suis divin comment je peux être les deux alors il y a un midrash qui dit comme cela c'est-à-dire qu'il était de la moitié en haut il était Dieu Elohim et de la moitié vers le bas il était un homme alors on pourrait se poser la question où est la moitié qu'est-ce que ça veut dire la moitié alors nous on s'imagine on voit un être humain la moitié on aurait dit l'ombril donc tout ce qui est en haut évidemment c'est divin c'est la tête c'est la pensée c'est l'intellect c'est tout ce que vous voulez et du nombril vers le bas ce sont les bas instincts c'est là où on fait nos besoins de toutes sortes donc c'est ce qui fait de nous finalement oui mais j'ai pas dit moitié homme et moitié animal ça on avait vu ce fameux midrash déjà mais ici ce midrash parle d'autre chose et c'est pour ça que lorsqu'on parle de la moitié de quelle moitié on parle et c'est ce qui est important c'est que la moitié d'en bas c'est gouff et nefesh c'est-à-dire le corps et nefesh tous les besoins physiques et qu'est-ce qui est en haut c'est la nechama et vous êtes en train de vous dire oui mais la nechama elle est divine pour tout le monde sans aucun doute mais qu'est-ce que Moshe a réussi à faire et c'est ça ce que dans un commentaire extraordinaire le Rav Kouk explique nous on se dit comment il peut être divin donc on a une partie de divinité en nous ça certes tout le monde tout le monde a une nechama mais de là à imaginer qu'il était moitié divin c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est presque éternel donc il dit non ce qui est étonnant c'est que comment un homme comme Moshe pouvait être moitié homme donc il renverse la vapeur il dit ce qui est étonnant chez Moshe c'est pas qu'il soit mi-dieu mais qu'il soit mi-homme et c'est ça qui est choquant alors il faut faire extrêmement attention avec ces midrashim parce que évidemment on va utiliser ce type d'enseignement pour les attribuer à d'autres personnages de l'histoire dont on va faire aussi non seulement mi-homme mi-dieu mais complètement des dieux et c'est évidemment un grand danger c'est pour ça que nous on a la chance de toujours aller puiser dans la source de nos commentaires pour Hasbè Shalom ne pas faire de fausses routes et arriver à des aberrations ou une lecture qui est contraire à la volonté divine et sur ça aussi on va dire un petit mot par rapport au verset suivant mais que dit ce avant de terminer ce midrash comment on définit un homme vous allez me dire donc il a une conscience oui mais la vraie définition d'un homme c'est qu'il a une conscience subjective parce que forcément tout ce que je vais voir dans le monde je le verrai à travers mes yeux à travers ma vision donc je ne peux pas être objectif forcément un homme a une vision donc une conscience qui est forcément subjective et donc et c'est ça qui est difficile comment je peux faire abstraction de cette subjectivité pour ne voir qu'à travers les yeux de Dieu ou ne parler qu'à travers les paroles divines comme le midrash dit que Dieu s'exprimait à travers les cordes vocales de Moshe Rabbeinu et c'est comme ça qu'on comprend ici Elohim c'est pas Dieu qu'est-ce que c'est Elohim lorsque rappelez-vous ve atati hielo l'Elohim donc dans la Torah on voit que Elohim ça peut désigner aussi un juge donc c'est pour ça que c'est Ishma Allah ça ça prouve ça exprime donc un certain niveau c'est pour ça qu'un juge qui a un certain un certain un pouvoir un certain pouvoir de décision quand il s'agit de vie ou mort donc c'est pour ça qu'on l'appelle Elohim et donc et ce pouvoir appartient aussi à Dieu c'est pour ça qu'on dit aussi de Dieu Elohim donc c'est l'inverse vous comprenez ce que je veux dire donc c'est pas parce que Dieu est appelé Elohim qu'on peut attribuer non parce que le vrai sens de Elohim et c'est ça ce qu'il faut comprendre c'est comme j'ai dit c'est un certain niveau c'est un corellion c'est une force supérieure qui peut exercer donc une certaine shilton une certaine une certaine domination sur les autres et c'est pour ça qu'est-ce que c'est un chauffette c'est un baral shilton et qui a le plus grand pouvoir de décision évidemment c'est Hachem donc Hachem est aussi Elohim mais lorsque c'est un pouvoir et c'est pour ça que c'est exprimé par dîme par la rigueur donc que va dire ce midrash que je disais qu'on va terminer avec ça donc qu'est-ce qu'il a réussi à faire Moshé Rabbeinu à élever sa moitié humaine vers la moitié divine c'est-à-dire il a réussi à élever tout son être vers la spiritualité et c'est ce qui fait de Moshé potentiellement un être immortel donc c'est cette question qui nous a occupé depuis le début pourquoi il est mort il n'aurait pas dû mourir mais c'est lui-même qui a dit Magyali l'omagyali l'amout je ne mérite pas de mourir dans ce fameux dialogue dont on a parlé tout à l'heure alors ça c'est pour terminer avec cette braha cette introduction et et quand il a atteint ce niveau d'élévation c'est ce qui a fait de lui Isha Elohim parce qu'il a pu bénir et si on regarde dans la suite des mots c'est-à-dire pourquoi il a réussi à bénir parce qu'il a atteint Isha Elohim il a fait même de sa partie Isha Elohim et alors il a pu bénir les enfants d'Israël alors dans la suite de verset 2 vous imaginez que si on devait faire un commentaire de la paracha à cette vitesse-là on aurait eu pour un certain moment je ne sais pas alors deuxième verset Vayomar il a dit Hachem il est venu du Sinai il a éclairé comme le soleil à partir de Seir l'amour pour eux il est apparu de la montagne de Paran et il est venu avec des myriades saintes Mimino à sa droite à sa droite Ech date l'amour Ech un feu date c'est en deux mots date l'amour l'ahem pour eux donc c'est une loi de feu pour eux alors les Rarmi me disent ici à quoi ça fait adjudication on parle souvent du feu blanc et du feu noir et où est-ce que je retrouve cette notion c'est pour ça que lors de l'écriture d'un Sefer Torah vous avez remarqué donc il faut que ça soit noir sur blanc parce qu'on dit qu'il y avait des lettres noires sur un fond blanc comme la Torah dans le ciel bon ça aussi c'est une image mais que veut dire ici Missinai donc il est venu du Sinai il est venu du Seir et il est venu de Harparan c'est curieux donc c'est trois endroits donc je ne comprends pas très bien alors il y a une explication qui n'est pas très connue celle de Rav Saad Yagaon qui dit que Hachem et eux quand ils étaient au Sinai ils ont vu comme cette nuée se rapprocher donc elle est venue de Harparan qui est déjà en Israël en traversant Seir qui est à la limite pour arriver après au Sinai là où il se trouvait c'est-à-dire que d'où vient Hachem il vient d'Israël d'après l'explication de Rav Saad Yagaon mais il y a une autre explication que veut dire le Sinai en quelle langue on a parlé au Sinai on dit que c'était le Lashona Kodesh Lashona Kodesh c'est-à-dire le Ivrit cette explication est du Sifrit le Seir Seir évidemment c'est une allusion toujours à Edom Edom Rome donc à quel langage le latin donc c'est-à-dire en latin mais Har Paran et où se trouve Paran on dit que c'était la limite et qui habitait là-bas Ishmaël donc c'est à travers le Coran c'est l'arabe Ve'ata Ve'ata pour ceux qui connaissent et qui comprennent un petit peu l'araméen c'est il est venu c'est curieux c'est comme ça que c'est marqué c'est un mot araméen qui se trouve dans notre paracha Ve'ata pas Aata mais Ata Ata et il est venu c'est de l'araméen donc on a ici les quatre langues les quatre langues qui symbolisent le Dieu unique c'est-à-dire que quelque part toutes ces langues s'adressent à toutes les langues puisque après du latin on va évidemment l'araméen ça va donner d'autres langues etc donc c'est les quatre langues basiques pour comprendre que le message de la Torah s'adressait au monde entier et dans ce fameux Midrash on dit aussi que pourquoi on parle ici de Seir qui est Edom et de Paran qui est Ishmael c'est l'explication que nous donne comme vous le savez le Maharal à savoir que ici Dieu a proposé la Torah à toutes les nations mais quand je dis toutes les nations c'est pas les 70 c'est-à-dire les descendants d'Abraham il fallait évidemment qu'ils soient descendants d'Abraham donc ce qu'on appelle aujourd'hui les fils d'Abraham donc essentiellement Ishmael et Esav et qu'est-ce qui s'est passé ils ont refusé ils ont refusé alors le Maharal dit mais on n'a pas vu dans la Torah cette proposition est-ce que c'est c'est pas un peu malhonnête de leur proposer toujours en sachant que sur les 613 Dieu va choisir précisément pour les uns ne pas voler pour les autres ne pas tuer alors qu'ils disent mais tu nous as dit je vis par mon épée comment tu me dis maman que c'est ma nature tu ne peux pas me demander de vivre autrement qu'avec ma nature et alors à ce moment-là le Maharal dit donc il n'y a pas eu vraiment de proposition d'après le Maharal et c'est assez profond il dit que si jamais Hachem avait proposé c'est sûr qu'ils auraient refusé et c'est comme ils connaissaient l'issue de la proposition c'est comme s'ils l'avaient fait ça c'est l'explication du Maharal tout le monde n'est pas d'accord avec cette explication et entre autres c'est le Rambam Maïmonide Maïmonide dit non Dieu non seulement il a proposé mais il a envoyé des prophètes des prophètes on n'a pas vu des prophètes à part Bilham peut-être Yitro si on veut dans les nations mais qui sont ces prophètes et il dit comme ça et il y a c'est c'est une interprétation dans le traité de Abou Dazara Daf Gimel 3a et là-bas on voit qu'on parle de trois conseillers un qui s'appelle Eliphaz Zathémani l'autre Bildad Hashuchi et Tzophar Na'amati alors vous allez me dire mais de quoi parle notre cher rabbin alors ce sont trois conseillers qui ont été trois prophètes en effet Théman si vous regardez alors je le fais très rapidement pour gagner du temps parce qu'on est à peine à la moitié du cours Théman c'est un descendant de Esav c'est-à-dire que Eliphaz qui descend donc de Edom c'est un des prophètes de Edom d'après l'explication du Rambam dans le guide des égarés Bildad Hashuchi Shuach c'est un des descendants de Ketora donc Ketora c'est Ishmael Ketora c'est la deuxième femme de Abraham et Tophara d'où il vient de Amon donc Amon et Moab donc on a ici ceux à qui Dieu a envoyé des prophètes pour leur proposer la Torah donc ce n'est pas comme le Maharal a voulu dire une simple proposition une hypothèse non ça s'est concrètement passé il y a eu des prophètes qui ont été envoyés alors vous allez me dire oui mais pourquoi alors si ce Midrash doit être lu vraiment à la lettre pourquoi leur proposer vraiment ce qui est allé contre leur nature alors sachez que la Torah est là pour justement nous aider à améliorer nos Midrash donc reconnaître notre faiblesse et c'est comme quelqu'un qui va voir le médecin il sait qu'il y a quelque chose il y a un dysfonctionnement donc ce que le médecin va lui prescrire évidemment c'est pour en quelque sorte pour compenser sa carence donc la Torah est appelée Tavline Torah vient pour compenser un manque mais je dois d'abord reconnaître cette carence et accepter d'y remédier c'est pour ça que on parle de Torah un remède parce que je viens remédier quelque chose un mal et ce n'est pas qu'il n'y avait rien que ça mais pourquoi Dieu leur propose ça précisément parce qu'il sait où est leur faiblesse est-ce que vous voulez changer votre nature réponse non on veut rester avec nos défauts et c'est curieux vous savez pourquoi parce que le Orgue d'Alia explique de manière très très belle on dit lorsqu'ils ont refusé d'accepter la Torah alors qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer avec la Torah qui aurait dû aller parce qu'il y a une part de Torah et c'est ce que ce verset 2 de la paracha est en train de nous dire il y avait un chelèque il y a une partie de la Torah qui devait aller aussi chez les nations mais ils n'ont pas voulu alors qu'est-ce qu'elle va devenir cette partie de la Torah vous avez deviné elle va aussi échouer au peuple juif et où on le voit c'est ce qui est écrit le premier un des premiers rachis de la Torah la force de ses actes la puissance de ses actes de Dieu il guide les amants à qui il l'a raconté à son peuple et qu'est-ce qui est marqué par la suite dans la suite de ce midrash la tête la haim pour leur octroyer pour leur donner l'héritage la part des nations puisque eux n'ont pas voulu c'est vous qui allez hériter alors ici le rave Scherer se pose la question mais c'est quoi cette part est-ce qu'on parle ici des sept mitzvot de Noir c'est ça ce qu'ils ont refusé ou il y a autre chose et il donne ici une explication que moi j'ai trouvée merveilleuse et il dit non de quoi s'agit-il la Torah est le moyen de rester toujours attaché à Kadosh Barofon c'est-à-dire c'est une forme de rester ou de prendre conscience de la connaissance d'Akadosh Barofon autrement dit il y a deux façons d'atteindre la connaissance de Dieu nous explique ici le Orgé d'Aliyaou c'est quoi ces deux façons-là la première c'est ce qu'on appelle c'est ou est marom a'inechem lever les yeux ou est regarder mi bara elle qui a créé tout cela c'est-à-dire la contemplation de la nature me force à admettre que toute cette création a forcément un créateur et cette vision cette façon d'atteindre la connaissance de Dieu à travers la nature à qui était-elle destinée aux nations et c'est quoi alors l'autre façon de connaître ou d'atteindre la connaissance de Dieu c'est comme c'est marqué dans la parchat de Vayetranan tu aimeras l'éternel ton Dieu mais comment je peux aimer Dieu et qu'est-ce qu'il y a marqué juste après c'est-à-dire il y a la façon d'atteindre Dieu par la contemplation de la nature et la deuxième c'est et ces paroles-là seront sur toi autrement dit à travers les mitzvot c'est-à-dire à travers la Torah la Torah c'est le moyen que le juif a d'accéder à je ne peux pas accéder à si ce n'est pas par la Torah mais comme les nations et ça explique magnifiquement bien comment imaginer qu'aujourd'hui même des scientifiques recusent refusent l'existence de Dieu mais parce que au Sinaï avant de proposer Hachem les nations ont refusé c'est-à-dire ils ont perdu cette capacité d'accéder à Hachem à travers la nature donc qui peut aujourd'hui aussi accéder à cette connaissance d'Hachem à travers la nature du peuple juif c'est-à-dire ces deux façons d'accéder à Hachem aujourd'hui appartiennent exclusivement au peuple juif et donc évidemment il y a des comme c'est marqué le Midrash nous dit qu'est-ce que c'est 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 avec beaucoup de sagesse nous on retrouve ça dans la Braha c'est-à-dire soit je dis qu'il a utilisé la sagesse pour créer l'homme ou il a créé l'homme avec la sagesse quelle sagesse ? de voir que ne serait-ce que son fonctionnement le fonctionnement de son cœur Hachem a fait des merveilles donc je n'ai pas besoin de forcément lever les yeux vers le ciel pour contempler Hachem je regarde mon corps comment il fonctionne et je sais que Hachem est derrière cela ça c'était pour cette explication des nations alors pour revenir donc à cette façon de terminer la Torah et c'est pour ça que c'est important parce que là on s'apprête à terminer la lecture de la Torah et le dernier livre le dernier livre de Devarim se présente sous une forme extrêmement curieuse alors on explique que pour les autres livres de la Torah grosso modo en tout cas le premier le deuxième et même le troisième les parachutes vont généralement de pair c'est-à-dire je peux voir comment deux par deux deux qui parlent d'Abraham etc et lorsqu'on arrive à Devarim on peut classifier ces parachutes par trois je vais les faire rapidement donc Devarim va être Hanan et Aekhev de quoi ça parle c'est grosso modo le thème principal c'est Matan Torah donc l'importance de revivre en quelque sorte ce que les ancêtres avaient vécu au Matan Torah et c'est pour ça qu'au centre Vaet Hanan il y a la répétition des dix commandements des Asereta Dibérod les trois suivantes Re'e Shofetim et Kit Etze et bien c'est celles qui contiennent le plus grand nombre de mitzvot donc là dans le livre de Devarim il y a aussi un grand nombre de mitzvot qu'on n'avait pas forcément vus auparavant donc ça c'est les mitzvot donc Matan Torah les mitzvot Kitavo Nitzavim et Vayeler encore un groupe de trois de quoi est-il question essentiellement du renouvellement de l'alliance c'est-à-dire la Brite donc Matan Torah les mitzvot et ici le Brite qu'est-ce qu'il nous reste les deux dernières tiens c'est curieux pourquoi deux il n'y a pas trois Ha'Azino et que de quoi parle Ha'Azino de la Torah puisque on avait déjà parlé de cela Vezot Abraha c'est notre paracha de quoi elle parle du peuple juif puisqu'on parle des douze tribus c'est-à-dire du peuple juif donc on a la Torah d'Israël on a le peuple d'Israël et là se termine la Torah qu'est-ce qui manque la terre d'Israël qu'est-ce qu'il dit ce Midrash si le peuple juif n'avait pas brisé si on n'avait pas fait la faute du Vaudor qu'est-ce qu'aurait contenu la Torah les cinq livres de Moshé et le livre de Yéhoshua c'est-à-dire que Yéhoshua aurait incorporé et Yéhoshua aurait été ce troisième pied pour ne pas que ça soit bancal de quoi parle paracha de Yéhoshua le livre de Yéhoshua la conquête et la répartition d'Israël et c'est cet élément écoutez comme c'est beau comment maintenant qu'est-ce qui nous reste la Torah on l'a le peuple juif est toujours là et qu'est-ce qui me manque pour compléter pour que la Torah soit complète la terre d'Israël et regardez où on retrouve ce que je viens de dire dans dans la paracha donc je vais à la fin oh là là la montre avance tellement vite alors regardez donc on est à la fin je vais à la fin je vais trouver voilà c'est le chapitre 34 le verset 4 ce sont les derniers mots que Dieu adresse à Moshe curieux c'est plus c'est Amira c'est la chanraka c'est les paroles douces il lui a dit parce que c'est la terre en disant je donnerai à ta descendance tu vas les voir tu vas les voir avec tes yeux mais là-bas tu ne passeras pas et il est mort là-bas à cet endroit où il l'a placé comment on peut terminer avec ces paroles c'est comme si je disais tu vois cette terre tu ne rentras pas je suis désolé pour toi comment ça peut aller avec avec une parole douce mais où est la parole douce en train de le faire râler que voici la terre tu la verras de loin mais là tu ne rentreras pas qu'est-ce que vous lirez Rachid tout seul qu'est-ce que Rachid a dit qu'est-ce que Dieu a montré à Moshe il a montré non seulement la terre mais l'histoire de la terre et du peuple jusqu'à la fin c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a vu les deux destructions du temple le début du retour de l'exil et jusqu'à la reconstruction du Beth Hamikdash c'est-à-dire en quoi même si toi tu ne vas pas passer et en quoi c'est quelque chose de positif parce que sache que le peuple restera et même s'il va être deux fois exilé il reviendra et où est-ce qu'on voit que c'est une il y a quelque part une prophétie écoutez bien c'est la fin de la paracha donc celui qui le successeur était rempli de l'esprit de sagesse qui s'amarre Moshe parce que Moshe avait imposé ses mains et les bénis l'ont écouté et ils ont fait comme Moshe leur avait ordonné alors on regarde on essaie de savoir ici de quoi s'agit-il mais de quoi s'agit-il ils ont fait ce que Moshe avait ordonné on essaie de regarder qu'est-ce qu'il avait ordonné qu'est-ce qu'il restait à faire vous avez trouvé c'est et c'est comme ça que ce passouk nous renvoie 14 ans après qu'est-ce que je raconte et bien qu'est-ce que Moshe avait ordonné avant de quitter sachez que vous vous allez traverser ce jour d'un moi non mais qu'est-ce que vous devez faire conquérir la terre et faire sa répartition combien de temps ça va prendre mes amis dans le livre des Heushoah il y a tous les détails 7 ans de conquête et 7 ans pour la répartition c'est-à-dire 14 ans que dit ici le texte et ils ont fait ils ont fait au passé ça veut dire que lorsqu'on a écrit ce texte-là ils avaient ils avaient déjà conquis et réparti la terre donc on est 14 ans c'est une prophétie de la même façon Moshe même s'il n'allait pas passer Dieu lui a montré sache que cette génération elle va rentrer elle va s'installer elle va conquérir la terre mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi regarde 400 ans après ils vont construire le temple il ne va durer que 410 ans ils vont revenir ça va durer 420 mais à la fin ils reviendront et ils resteront d'Aïzra Tachem donc ça c'est pour vous montrer à quel point cette paracha est aussi une prophétie extraordinaire et très sincèrement ça nous réchauffe ça nous réchauffe le cœur alors même si je serais un peu contraint d'aller vite mais je ne peux pas faire l'impasse parce que ce soir nous sommes la Hilula du Gaon de Vilna si je ne me trompe et il y a une très très belle explication du Gaon de Vilna sur la fin de cette paracha en effet quand j'ai commencé déjà à dire à partir du verset 5 c'est-à-dire les 8 derniers versets de cette paracha que Moshe est mort là-bas comment il a pu écrire il est mort là-bas tout en étant vivant comment on peut trouver une solution à cela alors Rachi oui là on a posé la question donc on peut regarder ce que Rachi va nous dire il nous dit est-ce que Moshe met Vekata est-ce que c'est possible qu'il soit mort et qu'il écrit il est mort et là non donc voici la réponse jusqu'au verset 5 c'est Moshe qui a écrit à partir du verset 5 c'est Moshe qui a écrit donc qui dit que Moshe est mort là-bas et Moshe ça va très bien parce que je comprends que c'est Moshe qui a pris le relais et qui écrit que c'est Moshe ça va poser un problème pourquoi il y a un deuxième avis parce qu'on a dit Torah Tzivalanu Moshe la Torah c'est Moshe qui nous l'a ordonné alors là tu es en train de me dire que ces 8 versets c'est peut-être pas la même chose alors sachez qu'il y a une halakha bon c'est très long donc je ne vais pas le dire je ne vais pas vous le lire mais je vais vous le dire quand même c'est que les 8 derniers versets de la Torah on peut les lire même s'il n'y a pas minyan oui c'est assez étonnant c'est Rambam qui l'écrit donc c'est comme s'ils avaient un statut un peu particulier ces 8 derniers versets et si je dis que c'est Yoshua qui l'a écrit donc c'est comme s'ils avaient on va dire un niveau inférieur à si c'était Moshe qui les avait écrits et c'est ce qui peut expliquer que si à ce moment-là on n'est pas minyan dans la choule et bien même si on n'est pas minyan on peut lire ces psoukim là ça c'est Rabbi Meir Omer comment ? qu'est-ce que tu me racontes ? donc premier c'est Rabbi Ouda qui dit et Rabbi Meir qu'est-ce que tu racontes ? mais comment un Sefer Torah finalement il est incomplet si tu me dis que Moshe n'a pas écrit la fin c'est comme s'il est il manque une partie et là je vais te dire il y a une autre réponse c'est rapporté dans l'Agmara de Baba Batra la page 16a et aussi dans le Sifri dans le Midrash et là à Kadosh Ohu Omer à Kadosh Ohu il parle au Moshe Kotev B'dema et Moshe il écrivait B'dema Dema donc on va expliquer comme certains vont faire B'berhi il pleurait c'est-à-dire il écrivait sa propre mort il pleurait il pleurait certains vont dire parce qu'il était obligé de mentir pourquoi ? pas parce qu'il allait mourir Dieu lui avait annoncé déjà pourquoi il pleure ? parce qu'il est en train de mentir et comme lui Moshe émet il est tellement émet c'est qu'écrire même un petit mensonge pas un vrai mensonge parce que il y a écrire un mensonge et dire un mensonge donc on pourrait imaginer qu'on peut faire la part des choses mais le Gaon de Vil a une idée lumineuse et comme c'est ça Iloula donc c'est très bien qu'il puisse le citer alors et il dit comme ça c'est ce qu'on vient de lire dans Rashi qu'est-ce que l'explication du Gaon de Vil on dit qu'est-ce que c'est la Torah ? la Torah comme vous le savez c'est une combinaison de lettres c'est des hauteillotes et c'est pour ça que quand Hachem dictait qu'est-ce qu'il écrivait Bet Resh Aleph Shin Lud Tav et c'est Moshe Kotev et d'après Midrash Hayah Kotev et Omer mais il disait à voix haute c'est-à-dire que Moshe donnait forme aux lettres et il a écrit Bet Reshid donc Kotev Bet Dema c'est pas avec les larmes Dema c'est mélanger trouble c'est-à-dire que les dernières lettres Moshe les a écrites mais comme une continuité il n'a pas vu clairement Dieu a brouillé en quelque sorte sa vision et il a écrit des lettres il ne voyait pas le découpage et ça on peut expliquer maintenant que c'est Yoshua qui a écrit la fin qu'est-ce qu'il a fait Yoshua ? il n'a pas écrit parce que sinon j'aurais dit qu'il manquerait mais qu'est-ce qu'il a fait Yoshua ? il a eu et c'est pour ça qu'on parle ici de Roi Hohma c'est quoi ce vent cet esprit de sagesse pour découper les dernières les dernières lettres en mots et c'est Yoshua qui a découpé en mots les lettres que Moshe avait écrites Yoshua les a découpées ça c'est l'idée lumineuse du Gaon de Vilna et qui concilie finalement les deux avis Moshe l'a écrit mais c'était trouble et Yoshua les a découpées et comme ça on n'a pas de problème et c'est magnifique alors on va juste quelques minutes encore il y a ça c'est je vais le dire à la fin c'est la fin de la parasha la fin la fin de la Torah donc en quelque sorte et c'est à ce moment là donc comme vous le savez quand on recommence tout de suite le début et alors je l'avais écrit donc je l'avais écrit quelque part alors HL Asa Moshe les dernières lettres de la parasha donc de la Torah et rappelez-vous ce qu'on avait expliqué c'est que à la fin donc comme Rachid l'expliquera donc que Moshe avait fait donc on dit HL Asa c'est heureux que soit renforcé ta force pourquoi parce que il a il a brisé il a brisé les tables de la loi alors comment on peut terminer sur une note aussi pessimiste mais tout s'inscrit dans la grandeur de Moshe pourquoi il a brisé les tables tout le monde se rappelle de ce qu'on avait vu en son temps c'est pour préserver le peuple juif donc son dernier geste et ce que la Torah va retenir de lui c'est précisément le sacrifice énorme qu'il va faire c'est pour sauver le peuple il a brisé les tables les tables c'est la parole divine c'est qu'il y a des moments où pour sauver une vie et on sait que ce principe existe par exemple le Shabbat si je dois sauver une vie qui est en danger et bien je transgresse le Shabbat ça veut dire que je transgresse la Torah c'est comme si je la brisais il y a des fois où la vie prend le pas sur la Torah lorsque le moment arrive de faire au nom de Dieu vous pouvez annuler sa Torah parce qu'il donnera son accord et c'est ce que Moshé nous apprend ici dans son dernier geste c'est-à-dire que des fois il faut mais évidemment dans un contexte bien précis attention à l'utilisation que vous allez en faire et par rapport donc au fait de recommencer Béréchit qu'est-ce que cela veut dire alors Béréchit c'est le début de la création Béréchit c'est le monde c'est la création du monde et qu'est-ce que l'on est en train de dire ici c'est que pour Israël les négoles Israël Béréchit alors il y a un enseignement très beau qui dit que de la même façon qu'il y a comme vous le savez les trois fêtes de pèlerinage correspondent aux trois Avot Avraham c'est Pessah Israël et Yaakov c'est on a dit Soukot et Yaakov la bénédiction de Soukot est liée à la bénédiction de Moshé donc je vous laisse deviner chez Minia Tzéret ou Simchat à quel personnage va correspondre on dit à Moshé pourquoi parce que qu'est-ce que Moshé apporte c'est la Torah et donc qu'est-ce qu'on voit ici que la fête de Shemini à Tzéret quelque part elle est liée à la Torah et c'est pour ça que quand je termine les négoles Israël Béréchit Bishvil Réchit c'est pour la Torah parce que encore une fois cette fête a un personnage ce personnage c'est celui qu'on vient de décrire tout au long de cette dernière paracha c'est Moshé Rabbeinu et c'est pour ça que ça va très bien parce que chez Minia Tzéret qui est lié à Moshé et quand est-ce qu'on va parler de la grandeur de Moshé c'est précisément dans cette dernière paracha un autre avis pour être tout à fait complet nous dit mais il y a un autre personnage à qui on peut d'où venait le mérite de Moshé qu'est-ce qu'il a fait Moshé avant de sortir d'Égypte il est allé chercher les ossements d'Yosef c'est-à-dire que Yosef est le modèle de Moshé il a été aussi prince en Égypte etc donc c'est très 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 beau mais on aura l'occasion de revoir tout ça dans Béréchit mais simplement pour aller à l'essentiel qu'est-ce qu'à un moment donné c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes c'est que au moment où Yosef s'est retrouvé avec ses frères il a fait sortir tout le monde et on dit à quoi ça correspond c'est la fête de Shemini Atzeret quand est-ce qu'il s'est fait connaître à ses frères c'était Shemini Atzeret et là il n'y a pas de place pour les autres il n'y a pas de place pour les autres nations Shemini Atzeret c'est entre nous c'est l'union du peuple juif d'où vient le mot de Yosef dans la paracha dans Béréchit le chapitre 30 verset 25 et 26 on dit que Yosef il y avait deux raisons à ça fait loki mettre le fati c'est-à-dire Shem a ramassé en quelque sorte mon humiliation Rachel dit cela et comment il a tenu compte de mon humiliation il m'a donné un enfant et Yosef à Shem li benacher que Dieu me rajoute donc il y a deux explications soit Asaf c'est réunir soit Rosafah soit rajouter et bien où je vois ça mes amis c'est tout Pessah tout Sukkot c'est quoi c'est réunir toutes les forces de Sukkot en une seule journée et c'est quoi cette journée c'est Shemini Atzeret et Shemini Atzeret on rajoute on va rajouter un jour alors que les 70 taureaux c'était les 70 nations donc c'était pour les Umot HaOlam mais Shemini Atzeret c'est pour nous et c'est pour ça qu'on dit Shemini Atzeret qu'on tient les forces les cojottes de tous les jours de Sukkot et peut-être dit ici le rave l'Orguedalia peut-être même les énergies de toutes les fêtes comment je peux dire une chose pareille parce que c'est Shemini c'est le huitième c'est la huitième dimension et cette huitième dimension c'est ce qui est au-delà donc c'est de la surnature c'est forcément quelque chose qui nous emporte au-delà et ça c'est grâce à quoi ? c'est grâce à la Torah et voilà comme je vous ai promis donc même si on n'a pas eu l'occasion de tout dire mais je suis obligé de vous lire un livre qui s'appelle Margalita Margalita c'est une pierre précieuse et c'est tellement beau que je l'ai laissé pour la fin donc c'est la pierre la touche finale donc simplement aussi rappeler pourquoi Moshe a brisé et que c'est bien parce que qu'est-ce qui s'est passé au matin de Torah c'est aussi un enseignement très beau qu'est-ce qui s'est passé au matin de Torah on était passif on a vu les effets lumineux les effets magiques etc mais on était passif qu'est-ce que Moshe a fait il a brisé c'est-à-dire on doit briser notre passivité pour acquérir la Torah il faut se donner du mal il faut faire un effort et c'est ce que je profite pour vous dire mes chers amis c'est ce que vous faites parce que se connecter même à travers à travers un zoom ou autre mais vouloir approfondir vouloir avancer c'est aussi quelque part briser la loi briser les tables les tables contrairement à ce qu'on peut imaginer c'est pour ça que nous on n'a pas de table en pierre mais c'est la peau c'est quelque chose de vivant les tables c'est quelque chose de figé donc on ne peut pas rester figé l'enseignement de Moshe en brisant ces tables c'est qu'il faut se renouveler c'est ce que nous essayons toujours de faire et c'est pour ça que je suis allé chercher une petite pierre précieuse pour mettre on va dire la cerise sur le gâteau et c'est tellement beau et je vous laisserai donc savourer ce petit dessert qui dit la chose suivante alors c'est de Rabbi Meir Mipar Mishlan donc c'est un chasside bien entendu et il a écrit un livre Margalita c'est un petit petit fascicule Margalita de Rabbi Meir donc les pierres précieuses de Rabbi Meir et il dit comme cela comment on peut faire le lien entre la fin et le début de la paracha écoutez bien c'est trop beau comment qu'est-ce qu'on va lire au début de la Torah que pourquoi Dieu a créé la lumière parce qu'il y avait l'obscurité et l'obscurité régnait sur la face de l'abîme alors il nous dit prenez les dernières lettres de ce mot c'est le caf al lamed pené yud terom même kaf lamed yud même kelim kelim c'est les ustensiles les ustensiles vous savez que ce monde est fait de récipients les kelims et de horot la lumière parce que le kelim représente khocher l'obscurité et les horot et c'est la lumière qui va dans l'obscurité donc c'est les kelims tout ce que Dieu a créé ici c'est des kelims aptes à recevoir la lumière vous allez dire mais quel est le rapport avec la fin de la paracha je prends les quatre derniers mots acherasa moshe moshe et là je ne prends pas les dernières lettres je prends les premières moshe c'est même les aînés lamed kol c'est le caf yisrael yud dans le désordre mais quel mot j'ai ici kelim kelim c'est à dire et c'est ça ce qu'il veut dire c'est que comme dans maserhet kelim parfois on commence par l'impureté et on termine par la pureté c'est à dire que toute la Torah qu'on a traversée qu'est-ce qu'on essaye de faire c'est d'apporter de la lumière dans l'obscurité autrement dit à travers l'étude à travers tout ce que nous faisons nous sommes des kelim d'Hachem nous sommes les outils les récipients d'Hachem et la Torah étant cette lumière qu'Hachem nous permette de remplir d'abord nous-mêmes de lumière de Torah pour pouvoir inonder ce monde de la lumière de la Torah Amen excellent soir